Bonjour à toi chers spectateurs, Dream Scenario de Christopher Borgly. Il me fallait le pitch et la présence de Nicolas Cage pour avoir très envie de voir ce film. Au-delà de ça, c'est le deuxième long métrage cette année de Christopher Borgly. Problème de distribution ou simplement grande productivité, je vous laisse le choix de voir cela comme vous le voulez. Mais en tout cas, le long métrage donnait très envie et c'est pour ça que je me suis rué en salle pour le voir. Le résumé pour faire simple, Paul est un professeur plutôt commun. Le genre ennuyeux, c'est rien de plus que sa vie conjugale classique et ses cours un peu monotones. Mais du jour au lendemain, sans explication concrète, il se met à apparaître dans les rêves des gens, connus ou non de sa personne. C'est un film purement et simplement dans la continuité du travail de Seek of Myself. Christopher Borgly est un cinéaste qui a vraiment envie de questionner la société de manière profonde et surtout de questionner notre rapport à l'autre dans une société où on passe notre temps à tout voir par le biais des réseaux sociaux et à surtout tout questionner par le biais de ceux-ci. Dream Scenario est un film très intéressant parce qu'il est très bien fait dans la manière avec laquelle il choisit de convoquer plein de tons, plein de manières de faire du cinéma. C'est un film qui est drôle, c'est un film qui est terrifiant, c'est un film qui est dramatique, c'est un film qui est touchant, qui met aussi un petit peu mal à l'aise le spectateur. C'est un film qui joue sur plein de tableaux. Clairement, comme Seek of Myself, un peu trop. C'est un film qui passe son temps à vouloir jouer sur plusieurs niveaux de lecture et de compréhension de la structure du récit. Et par moments, autant c'est assez galvanisant et c'est très entraînant, par moments c'est un peu déstabilisant et on a la sensation que le film s'éparpille un petit peu trop, va dans trop de directions et peut-être ne réussit pas à se recentrer sur son sujet. Pour autant, je trouve que Christopher Borgli a la justesse d'esprit de s'arrêter là où il faut. Ce n'est pas un film qui va trop en faire, ce n'est pas un film qui dure 2h, 2h30, c'est un film qui dure 1h40 et qui est très synthétique dans sa logique de composition et dans sa logique de structure. C'est pour cela que je trouve ce film très intéressant et très intelligemment fait, c'est que c'est un film qui sait s'arrêter au moment où il va peut-être aller trop loin. Ça n'empêche pas qu'il y a des défauts, mais dans ses défauts il y a tout de même une logique de création et de composition qui je trouve est assez intéressante et assez justement faite pour réussir à nous embarquer là-dedans et faire en sorte que ce soit un film qui soit très divertissant également. Il n'est pas facile de mêler sujets de société et d'ajouter à cela un peu de divertissement et surtout de jouer avec les genres pour embarquer le spectateur dans une oeuvre intrigante, une oeuvre sortant de l'ordinaire, mais surtout une oeuvre sonnant comme tout autant actuelle que simplement universelle dans ses thématiques. Christopher Borgli a pourtant choisi une nouvelle fois de nous offrir cela au cœur d'un film unique en son genre. Une oeuvre drôle, attachante, étonnante aussi dans sa structure, mais surtout simplement fascinante dans ses nombreuses et folles thématiques pour un moment de septième art certes un peu fou et par moments difficiles à suivre, mais également fort et divertissant. En termes d'écriture, Christopher Borgli choisit encore une fois de convoquer plein de choses. On pourrait démarrer sur un film qui va questionner la place d'un père dans une famille où finalement il est un petit peu effacé. On peut également tout de suite avoir la sensation que c'est un film qui va évoquer un couple, un couple peut-être qui bat de l'aile ou tout simplement qui est rentré dans une routine où plus personne n'a de réelle place ou en tout cas de réelle spontanéité. On peut ensuite dériver sur le fait que ce soit un film qui parle d'un inconnu qui a absolument envie d'un besoin de reconnaissance, qui dérive ensuite sur le phénomène des réseaux sociaux et sur l'identification par rapport à ce qu'on a vécu soi-même, de ce que ce personnage représente. Et surtout, et là pour moi c'est le point le plus important, c'est avant tout un scénario qui parle de l'appropriation culturelle d'une personne ou d'un phénomène. Disons que Borgli avait déjà évoqué ça dans Seek of Myself, dans le besoin absolument d'attirer l'attention et d'être au centre de l'attention, mais ici c'est encore plus fort. L'objectif du film est avant tout de traiter à quel point lorsqu'il se passe quelque chose dans la société, on a besoin de le regarder en fonction de soi et pas en fonction de la personne sur laquelle ça va avoir une incidence. Et ici c'est très bien fait parce que Paul Mathews n'a pas demandé à faire partie des rêves des gens. Il en fait partie parce que... Bah parce qu'on ne sait pas. Et à partir de là en plus je trouve que c'est une idée très intelligente parce que ne pas expliquer pourquoi il est dans les rêves, c'est très bien fait. Mais du coup ça parle de à quel point lorsque une personne se pointe dans nos rêves, ce qui nous intéresse c'est avant tout ce qu'on a ressenti plutôt que ce que l'autre en fait fait dans ses rêves et que potentiellement il pourrait y avoir une explication par rapport à ça. C'est très intéressant parce que moi étant ici en train de vous parler d'un film, je fais exactement la même chose. Je m'approprie un objet culturel et je choisis d'en faire une projection par le biais de ce que j'ai ressenti. Le film questionne ça. L'idée que cet homme est là mais que je préfère parler de ce que j'ai ressenti dans mes rêves par rapport à lui plutôt que de me dire lui il n'a rien demandé à être là. Et pourtant il y est. C'est très bien fait encore une fois. Il y a ces problèmes de ton derrière qu'on va évoquer mais cette idée là, elle est très intelligente et elle est très bien amenée. Borgli joue à merveille avec sa logique de ton oscillant constamment entre comédie, drame, horreur, société mais par moment c'est un peu trop compliqué dans sa catégorie le scénario ne parvenant pas à totalement et logiquement acheminer les nombreuses thématiques évoquées avant dans une écriture parfois trop polymorphe. Le scénariste a réussi à jouer sur plusieurs tableaux mais ne parvient pas forcément toujours à faire en sorte que le spectateur s'y retrouve donnant lieu à un tout cinématographique assez juste et même surprenant par instant mais également assez déstabilisant dans son genre ne se posant pas toujours comme à la hauteur des promesses posées à la base. En termes de mise en scène il est très intéressant de voir que Christopher Borgli il est également le monteur de son propre long métrage donc du coup ça fait qu'il a une réelle maîtrise de ce qu'il veut montrer et surtout de comment il veut le montrer au spectateur et je vais prendre un exemple très concret il y a une scène à un moment qui se passe dans un bar et où il y a un petit jeu de montage très intelligemment fait et compilé avec une mise en scène qui est très sobre et à ce moment là je me suis dit c'est quand même un petit peu bizarre le montage se met à s'accélérer en plein milieu de la scène et je ne comprends pas pourquoi et avec le recul je me suis dit vu que Borgli est lui-même monteur c'est que s'il a mis ce montage là c'est pour nous faire ressentir une émotion et lorsqu'on la remet dans la continuité de ce qui va arriver derrière et dans la bascule dramatique que cette scène va avoir au sein du récit puisqu'elle est quasiment au milieu on se dit qu'il y a une cohérence et là j'ai compris en fait que le film de Borgli est très émotif c'est un film qui passe son temps à vouloir nous faire ressentir le plus d'émotions possible et cela par le biais de la mise en scène et du montage de jouer avec des grands angles qui vont faire en sorte que le personnage soit complètement perdu au sein de ceux-ci de jouer avec une très belle iconisation des rêves et des cauchemars qui va pousser le spectateur à s'identifier le plus possible à la personne qui est dans le rêve et non pas à Paul Matthews donc il y a ce jeu également de mise en scène qui consiste à faire en sorte que Paul Matthews est certes là dans le rêve il est présent mais il n'a rien demandé et pourtant on en fait un protagoniste central de cette scène de cette petite séquence onirique ou cauchemardesque dans laquelle il devient le protagoniste central malgré lui et nous en tant que spectateur on a une identification plus sur la personne qui ressent le rêve parce que elle n'a rien demandé il est là et il vrille complètement et c'est assez génialement fait et du coup ça pousse le spectateur à avoir une émotion spontanée qui donne du coup du corps à la scénographie de Borgli qui devient du coup encore plus criante de symbolisme et de justesse et c'est ça en fait moi qui me marque c'est que Seek of Myself a été bien fait Dream Scenario en termes de mise en scène est vraiment époustouflant Borgli ne veut pas simplement nous emporter dans un film prenant dans son genre mais également dans une oeuvre qui se veut avant tout divertissante et donc forcément sa mise en scène cherche le plus possible à être dynamique à lier une photographie léchée mais également terriblement intense le cinéaste parvient à faire un véritable divertissement qui se tient et surtout qui passionne malgré un sujet complexe et encore plus peu accessible sur le papier pour donner lieu au final à un moment de septième art qui donne à réfléchir sur la condition de ses personnages et surtout qui cherche à donner de la perspective à une réflexion que l'on se fait tous mais qui n'a pas toujours le carcan adéquat en termes de casting alors il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça disons que l'actrice secondaire qui ressort le plus c'est Julian Nicholson qui joue donc la femme de Paul Mathews je l'ai trouvé vraiment excellente elle a beaucoup de scènes qui sont très marquantes dans les rôles un peu plus tertiaires il y a Michael Serra qui ressort bien qui est très efficace et qui est juste on peut également citer Jessica Clement et Lily Bird qui jouent donc les filles de Paul Mathews qui sont excellentes nous avons Star Slade nous avons David Klein Caleb Horn Lisa Jay Paula Baudron Marnie McPhail Noah Lamana Tim Meadows des acteurs soit vous avez déjà vu leur gueule quelque part soit ils arrivent très bien à camper leur personnage je les trouve vraiment excellents mais vous vous en doutez le film je l'ai surtout vu pour son acteur principal Dieu sait que j'aime cet acteur je l'adore je le trouve très créatif et ici encore une fois il démontre qu'il est doué par le biais d'une interprétation qui je trouve est tout en finesse et tout en justesse Nicolas Cage est vraiment bon ici il est aussi pitoyable que particulièrement attachant aussi commun que terriblement iconoclaste il donne à son personnage une force et une forme absolument folle à l'écran au bout du compte Dream Scenario c'est une jolie petite proposition de cinéma très étonnante et très surprenante c'est peut-être pas forcément à la hauteur de ce que j'avais en tête mais je trouve qu'il y a une vraie cohérence de création et surtout d'émotion qui ressort de son métrage c'est un film qui nous fait ressentir beaucoup de choses qui peut-être se perdent justement dans cette représentation et cette composition de l'émotion mais c'est un film très intelligemment fait par rapport à ça c'est un film qui joue très bien avec les phénomènes de société avec les phénomènes des réseaux sociaux qui cherchent à questionner ça et surtout notre rapport à ceci et notre identification à ceci et au-delà de ça c'est super bien jeu par Nicolas Cage donc Dream Scenario de Christopher Borgli si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez petite perle de fin d'année à plus